Plus on descend vers le sud, plus la neige et la glace prennent le pouvoir. Certains ont perdu la vie pour poser le drapeau de leur pays sur ce qui n'est finalement qu'un symbole. Qu'est-ce qui peut bien nous attirer là-bas ? La navigation est très difficile. Va-t-on passer ? L'infim et l'immense se confondent. Bienvenue dans le royaume des glaces. Viens, faisons la route ensemble jusqu'en Antarctique. Peut-être qu'à ton tour, tu seras touché par le charme indélibile du continent magnétique. C'est votre invitation, Luc Jacquet, à ce voyage au pôle sud. Un voyage que vous avez très souvent effectué, ce n'est pas la première. Oui, ça commence même à être une petite routine. À un tel point, je me dis mais je n'en ai pas marre. Et non, je n'en ai toujours pas marre, donc c'est pour ça que j'en ai fait un film. Et pour la première fois, c'est vous qui parlez. Ça, ça change tout. À qui vous vous adressez d'ailleurs dans ce film ? Je me suis demandé si c'était à votre compagne ou à vos enfants qui n'ont jamais vraiment très bien compris votre addiction pour l'Antarctique. Oui, c'est exactement ça. C'est toujours cette impossibilité de raconter ce qui nous attire là-bas. Les mots sont toujours un peu impuissants à décrire à la fois la grandeur et puis cette envie de repartir un peu éternellement, j'allais dire. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer avec des mots, avec des émotions dans ce film qui est finalement une évasion. Et ça porte un nom d'ailleurs, cette addiction, on appelle ça l'Antarctic Bite. C'est pas très joli quand même. C'est les gens qui ont trouvé ça, la morsure de l'Antarctique. Moi, je préfère ce côté magnétique. Le film a d'ailleurs failli s'appeler Continent Magnétique. On est vraiment attiré comme par un aimant. Mais c'est fou ça, parce que ça paraît tellement hostile quand on voit ce film. Alors, tellement beau aussi, mais tellement hostile, tellement dur. Ne serait-ce que le voyage, parce que là, la particularité, c'est que vous nous montrez tout votre voyage pour y aller. Et ne serait-ce que traverser ces mers, j'en serais totalement incapable. C'est fort. Non, je crois que tout le monde est capable, pour peu qu'il y ait l'envie derrière. Je crois qu'on a cette chance de trouver un continent où vous êtes dans des dimensions qui sont absolument hallucinantes. Vous êtes face à des situations, des vents monstrueux, des rencontres avec des animaux qui n'ont pas peur de vous. C'est vrai que tout ça fait que c'est un paradoxe. Évidemment, c'est loin, ça fait mal, on risque sa peau parfois. Mais c'est tellement attirant. C'est les animaux qui vous attirent le plus ? Moi, oui et non. Je trouve que ces paysages infinis font beaucoup de bien. Moi, j'aime ce sentiment de me perdre dans des monuments géologiques comme ça, ou au milieu des icebergs. Mais évidemment, les animaux, ça change tout. Et alors, je dois avouer quand même que j'ai eu une petite frustration en regardant votre film. C'est de ne pas voir les couleurs. Pourquoi avoir fait le choix d'un film en noir et blanc ? Eh bien, j'ai fait ce film parce que c'est vrai que ce voyage, c'est une dissolution vers le blanc. Quand vous arrivez au pôle sud, vous n'avez plus rien. L'esprit est presque perturbé, mis en vertige d'une certaine manière, tellement vous n'avez plus de repères. Et je crois que le cinéma, c'est des partis pris. Et moi, je voulais aller au bout de ce parti pris. C'est-à-dire vraiment aller vers ce blanc qui nous dépasse. Mais vous l'avez tourné en couleur, le film ? Non, non, c'était un parti pris. Et c'est vrai que c'était aussi pour sortir un peu de la surface des choses. Arrêtez de décrire. Il y a eu beaucoup de choses de faites sur l'Antarctique. Si vous allez sur les réseaux sociaux, il y a plein d'images. Moi, j'avais envie qu'on aille chercher un peu plus profond la beauté des choses. J'avais envie de partager. Mais aussi dans un temps qui est différent que le temps de la description. Quand vous êtes là-bas, le temps devient un peu différent. C'est un voyage aussi qui est visuel, évidemment, mais qui est aussi très sonore. La bande-son est très importante dans ce film. Vous vous faites écouter tous les bruits qui vous accompagnent pendant votre voyage. L'océan, bien sûr. Le bois. Le bateau qui fend la glace. Vous avez particulièrement soigné la bande-son, j'ai l'impression, sur ce film. Oui, mais c'est très narratif, le son. C'est vraiment quelque chose que vous ramenez avec vous, qui fait vraiment partie des souvenirs. Vous savez, quand vous marchez sur la neige, le bruit de vos pas sur la neige vous donne déjà une indication. Est-ce qu'elle est très froide ? Est-ce qu'elle a gelé cette nuit ? Est-ce qu'au contraire, elle est toute pourrie et vous risquez de passer à l'eau ? C'est des choses qui, à force, deviennent très marquantes dans nos souvenirs. Le voyage au Pôle Sud, ça sort dans une semaine. Luc Jacquet, votre film. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h sur Europe 1. Et dans deux minutes, on va dresser votre portrait sonore. On revient. 9h-11h, Tomahil sur Europe 1.